Est-ce qu'on peut tester les buzzers ? Ça va, tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Je coupe les buzzers. Je vous pose une question, je vous fais trois propositions. Et vous pouvez actionner le buzzer quand vous voyez le voyant vert allumé. D'accord. C'est bon ? Première question. Quel anniversaire fête-t-on à Noël ? Ah, celui de Saint-Joseph, mais celui de Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Celui de Jésus de Nazareth, c'est celui de Marie, mère de Dieu. C'est un bœuf et un âne. Lequel de ces trois pays ne célèbre pas Noël ? Ah, la Somalie. B, l'Égypte, c'est le Mali. L'Égypte. Attention à une sorte de remontada du côté des Storms. Quel dessert mange-t-on à Noël ? A, une brioche. B, des crêpes. C, une bûche. C, une bûche. Dans quelle ville s'est déroulée la nativité de Jésus ? A, à Rome. B, à Nazareth. C, à Bethléem. B, à C, à Bethléem. C, à Bethléem. C, à Bethléem. Il est admis que le Père Noël réside en Laponie. Mais où ? A, à Gesunda. B, à Rovanie Misse. À Snie Gourotcha. A. Pardon ? A, A, G, B. C'est calme, mon trône. Il y a comme une sorte de communication entre Rita et Kate. Dès qu'une paire, l'autre le prend. Ainsi de suite. Il faut peut-être s'en inspirer. Il faut en prendre de la graine. Dernière question de ce test de culture générale. Traditionnellement, de quelle matière sont faites les boules de Noël ? A, en aluminium. B, en verre. C, en polyester. C, en polyester. B, en aluminium. Non, mais c'est fini. Si ce n'est pas en polyester, en aluminium, c'est forcément en verre. Ce qui met un terme à ce test de culture général. Je vais quand même rappeler le score. 22. 11.